Que tu m'aimes, que tu m'aimes, téléphone-moi Mais oui, téléphone-moi, Nicole Croisi, et c'est important de dire aux gens qu'on les aime en plein dans cette période de confinement. Nous sommes mardi, ça vous le savez, chose importante, il est 10h, oh, un peu de retard de ma part, 10h31, on retrouve Mathilda Ancora. Bonjour Mathilda ! Bonjour Serge ! Ça va bien ? Mais on tient le coup, c'est essentiel ! Mais c'est ce qui compte, alors vous êtes chroniqueuse radio, vous êtes journaliste santé, vous avez une page qui s'appelle Impact Santé, vous êtes aussi réalisatrice de documentaires. Si vous êtes dans Viva+, c'est pour nous proposer une minute qui va nous faire beaucoup, beaucoup de bien, c'est votre minute positive Mathilda. Merci Serge, et à quelques jours de la fête des mères, je vais vous lire un texte, figurez-vous, qui a été écrit par mon fils Thomas. Mais oui, cette lettre a été publiée sur Bella, donc un des sites de la maison des auteurs belges, parce que pour la petite histoire, mon fils de 33 ans est scénariste, acteur et réalisateur, et son premier film, 100% belge, venait de sortir au cinéma quand les salons fermaient, nous obligeant tous à être confinés. Ah oui, alors, on va voir ici le positif quand même de l'histoire, c'est que d'abord le titre de son texte s'appelle Maman, j'ai raté mon confinement. Ça va, il faut rester positif. Partant du constat qu'on est tous le pauvre ou le riche de quelqu'un, je me suis sentie très pauvre, à côté de beaucoup de monde au début du confinement. Six ans de travail pour un film, Loser Revolution, qui restera trois jours en salle. C'est dur, surtout quand vous devez gérer la déception, la frustration, la rage que ça peut vous inspirer, seul. Ça va aller, on en a vu d'autres, mais à l'intérieur, je bouillais. J'avais envie de crier, d'insulter, je n'en pouvais plus d'entendre les gens me parler de la deuxième vie de mon film que, tu sais, c'est pire pour les spectacles vivants. Non, je m'en foutais, puis j'avais honte, puis plus, puis j'avais honte de ne pas avoir honte, avant de réaliser qu'avoir honte de ne pas avoir honte était au final bien pire. En plus, chanceux, j'avais un autre film à écrire, top, super, ça sentait le scénario prêt pour la fin du confinement. Évidemment que non, je passais trop de temps à chialer et ou à me demander ce que j'avais pu faire pour mériter ça. Et puis, j'en ai eu marre de mon état, mais aussi de mentir. On m'a demandé comment j'allais, et j'ai répondu, pas bien, car je n'allais pas bien. C'était normal, logique, sain. Évidemment, il y a pire, mais ce que je vivais dans mon monde, à mon niveau, m'avait dévastée. Personne ne devrait avoir honte de se sentir mal, parce que c'est pire pour les autres. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller mieux. J'étais dans l'accord avec moi, avec ma peine, et l'accepter était surtout commencer à la laisser partir. Je n'allais pas bien. Et c'était cool. Je n'avais pas à me précipiter pour écrire un autre film, à faire du sport, à m'occuper désespérément, à porter des jeans pour rester positif. On vit tous ce moment à notre façon, avec notre histoire, notre tolérance aux coups durs. J'avais atteint la mienne. Il n'y a pas de recette miracle. Chacun doit le vivre à sa manière, sans se rajouter une pression supplémentaire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. « Ça va un peu mieux » est devenu « ça va mieux ». Et j'ai petit à petit recommencé à écrire, à mon rythme. Je ne sortirai pas de ce confinement avec un scénario terminé. Des abdos saillants, des recettes bio que j'aurais testées, mais plutôt avec un traitement de film pas tout à fait terminé, quelques kilos de trop et des nouvelles recettes de sandwich au fromage. Et ça me va très bien comme ça. Alors Thomas, moi qui suis très fière d'être ta maman, je profite de la fête des mères qui approche à grands pas et que nous n'aurons pas le bonheur de vivre ensemble pour respecter les règles du confinement, pour te dire publiquement « Non, mon fils, tu n'as pas raté ton confinement. Au contraire, tu as été un exemple d'authenticité dans un monde où les masques que l'on porte ne sont pas seulement ceux pour nous protéger du Covid-19. Tu as fait preuve de courage et de force en osant dire la vérité au public, à savoir « Je ne vais pas bien ». Et grâce à cela, tu as montré au monde, et aussi à celui du cinéma, que la sincérité valait bien plus que tous les films de la Terre. Et tu nous as prouvé qu'être authentique avec soi, mais aussi avec les autres, est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire pour accéder à sa véritable nature qu'est la joie. Car comment être positif si l'on met un couvercle sur ce que l'on ressent vraiment ? Il n'y a pas de miracle. Les émotions, comme les larmes ou l'angoisse, ne feront place à la positivité que si l'on décide de les entendre et de les accueillir avec bienveillance. Merci Thomas pour ce magnifique cadeau que tu as fait à la jeunesse, en lui montrant le chemin de l'amour de soi et des autres. Attitude d'autant plus salvatrice quand on a perdu tout pouvoir sur les événements extérieurs. Merci Thomas, pour moi, ta maman, mais aussi pour nous, auditeurs de Viva Plus et d'une autre génération, d'avoir renforcé notre foi dans les valeurs essentielles que sont l'authenticité, la véracité, la fidélité à soi-même et aux autres, le courage, l'humilité, l'humanité et la valeur la plus éternelle qu'est l'amour. Merci Thomas d'être là. Chers auditeurs, la vérité ne vient-elle pas de la bouche de nos enfants ? Je souhaite à toutes les mamans, et avec quelques jours d'avance, une bonne fête des mères, non confinée dans vos cœurs. Je vous embrasse très fort, avec beaucoup d'émotions que j'accueille, avec clarté et bienveillance. Merci Serge. Merci Mathilda, c'était la Minute Positive de Mathilda. A la semaine prochaine Mathilda. A la semaine prochaine.